... Bonsoir chers téléspectateurs, ce soir nous vous présentons, hélas, le cinquième et dernier journal du Festival des Cultures de Mbourg et direction Sali, la station Balnaire. Malgré sa position stratégique de deuxième pilier de l'économie de Mbourg après la pêche, le tourisme traverse ces derniers temps une crise structurelle. A la veille de Noël, une période propice, les hôtels n'affichent pas le complet, constatent les hôteliers. Vous voulez en savoir davantage, je vous propose ce dossier concocté par Ibrahima Diallo. Nous sommes à la station Balnaire de Sali Portida, sur la petite côte, située à 8 km au nord de la commune de Mbourg. Au lieu du tourisme balnaire, ce site présente un plateau technique touristique très complet. 16 hôtels, 35 résidences par hôtelière, des banques, des assurances, des cliniques, des bars-restaurants, en plus d'une brigade de gendarmerie et d'un sous-groupement des sapeurs-pompiers, bien sûr, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais le plus important pour les touristes qui fréquentent ce site, près de 250 000 par an, c'est surtout le climat. Sur ce plan, Sali présente plusieurs atouts. Son soleil, toujours présent, et sa mer également, toujours calme. Seulement voilà, à l'approche de la fête de Noël, une période de haute saison, les structures hôtelières soutiennent ne pas encore afficher le complet. Cris du cœur. Je suis au Sénégal depuis 14 ans maintenant, et c'est la première année que je vois un remplissage aussi lamentable pour les fêtes de fin d'année. Généralement, à partir du 15 décembre, nous, les grands hôtelières, je dirais, nous avions commencé déjà à faire des transferts de clients dans les petites structures, compte tenu de la demande. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre, le 19 décembre, et jusqu'à présent, il y a beaucoup de structures hôtelières sur Sali qui ne sont pas remplies. Du côté de l'administration en charge de la réalisation des infrastructures touristiques de base, la SAPCO, la crise financière et économique mondiale est passée par là. La crise économique aujourd'hui fait que les marchés émetteurs du Sénégal n'envoient plus le nombre de clients, la clientèle qu'ils ont envoyé vers le Sénégal. De l'avis des acteurs de ce secteur, la crise que traverse le tourisme actuellement à Sali est plutôt structurelle. Depuis toujours, le Sénégal a un marché principal qui est le marché français, qui alimente la plupart des réceptifs. Nous avons perdu beaucoup de pays qui, avant, venaient au Sénégal, tels que l'Italie, la Belgique, les pays scandinaves. Aujourd'hui, la décerse du Sénégal, à partir de certains pays, pose problème, donc on n'en a pas. Et ensuite, nous avons un autre handicap qui est un frein au tourisme, c'est les taxes d'aéroports, la TVA qui pénalise les exploitations. Parmi les causes explicatives de ce manque d'attraction, les acteurs pointent du doigt l'absence de bonnes politiques de promotion de la destination Sénégal à l'étranger. Et pourtant, Sali, c'est près de 200 milliards d'investissements publics et privés. Malgré la crise qui frappe ce secteur, le tourisme demeure le deuxième pilier de l'économie bourroise. Il urge dès lors pour les pouvoirs publics de convoquer des Assises nationales du tourisme pour relancer ce secteur. Quel peut bien être l'apport de la diversité culturelle dans le tourisme ? Cette réflexion était tiers au cœur des débats à Sali. Professeurs d'université et chercheurs se sont employés ensemble à démontrer l'interaction qui existe entre culture et tourisme. Je vous propose la synthèse des travaux avec notre rapporteur sous place à Wendiaï. La commune de Mbourg a des objectifs pour favoriser davantage le tourisme de la petite côte grâce à son potentiel inégalable, sa diversité culturelle. L'apport de cette diversité culturelle dans le tourisme a des atouts. Ce symposium, riche en exposés et en échanges, aborde un thème à caractère multidimensionnel. L'interaction culture et tourisme, quelle approche ? Les hommes et les femmes qui viennent nous visiter ne viennent plus uniquement pour la mer ou les plages, mais ils viennent pour peut-être quelque chose de plus fondamental. Ils viennent connaître des civilisations différentes. Comment faire pour que Mbourg soit une ville du monde ? Et à cette question, la réponse est la suivante, il faut l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, il faut en parler. Il faut faire qu'au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde, que les gens se posent la question, mais où est cette ville ? Mbourg ? Il est important d'y aller pour en savoir un peu plus. Le thème, l'interaction culture et tourisme, qu'elle approche, révèle plusieurs points techniques. L'impact du tourisme culturel dans le développement économique et social en est un. La musique, la danse, le folklore, les arts plastiques et l'artisanat font tout de même la richesse de la petite côte. Il est donc très important de souligner le rapport culture-tourisme. Senghor, précurseur de la diversité culturelle et de la civilisation de l'universel. Ce samedi, son royaume d'enfance a célébré le 8e anniversaire du décès du président poète. Au rythme des djun djun, Joal et Fayoud se sont souvenus du père du chantre de la négritude, par ailleurs, premier initiateur du Festival Mondial des Arts Nègres. Je vous propose ce reportage à Joal au rythme des djun djun, bien évidemment, de notre reporter Ela Jindiaï. Nous sommes ici, sur la passerelle, cordon ombilical entre deux entités de la commune, deux entités éminemment culturelles. Joal, à l'ombre des verandas, et Fayoud, l'île au coquillage, se sont rappelés du lion de Guilor. « Je partirai un décembre de ma vie », disait Léonilane. Quelle prédiction ! Sédar savait aussi qu'il vivrait longtemps. Homme de culture, il a toujours soutenu que la culture était au début et à la fin du développement. Joal, qu'il a tant chanté, se souvient de celui qui souhaiterait dormir entre Laïel et Teningyare, près du sanctuaire des serpents, sur la colline. Senghor était quelqu'un qui avait placé la culture, n'est-ce pas, au début et à la fin du développement. Donc, pour lui, tout projet de développement, qui n'est pas l'homme, au centre, n'est-ce pas, est un projet voué à l'échec. C'est la raison pour laquelle, comme le disent les wolofs, il avait bien compris cela. C'est la raison pour laquelle, pour lui, c'est la culture, c'est l'homme. En tout cas, c'était un credo chez lui. Et c'est une pensée, n'est-ce pas, qui est devenue universelle. Parce que chez Senghor, il y a enracinement dans ses valeurs, mais ouverture, n'est-ce pas, aux valeurs des autres. Léo aura annoncé la civilisation de l'universel, où les peuples conservant leur culturelle authenticité coexisteraient dans une osmose dynamique au nom de l'universel.